chers lecteurs de l'antipresse chers internautes chers compagnons de route chers amis bonsoir ce soir je vous parle d'un depuis un parc magnifique quelque part en suisse au bord du lac lément je suis très heureux de retrouver ce paysage qui est comme le disait paul morand l'équivalent mais naturel du taj mahal le lac lément les montagnes qui l'entourent cette nature autour de nous malheureusement je n'ai pas pu faire mon ma diffusion depuis le lac parce que le soleil est encore trop fort et que ça aurait vraiment posé des problèmes d'éclairage donc je me suis un peu abrité mais enfin c'est un des lieux les plus beaux de la terre et qui semblent avoir été dessinés par une la main d'un artiste d'où le mot de paul morand c'est comme c'est l'équivalent du taj mahal le magnifique tombeau qui a été construit par un chat en inde je charge un pour recueillir la dépouille de sa femme bien-aimée ceci pour nous rappeler simplement que avant que nous les hommes fassions des prodiges dans l'art les sciences les techniques la connaissance les connaissances et bien il est probable que la nature les avait déjà réalisé elle même en beaucoup mieux et que jamais à aucun moment il faut perdre cette conscience que nous ne sommes qu'un des fragments de la nature et non pas son son maître ceci pour dire que pendant que la rentrée s'opère comme elle peut et bien le monde continue de tourner en russie on annonce on annonçait au mois d'août que on allait vacciner sur une base volontaire la population avec un vaccin qui aurait déjà été commandé par 20 pays à raison de deux milliards de doses le président poutine a claironné que sa propre fille s'était vaccinée tout d'un coup maintenant il il prend des réserves il dit que lui-même se vaccinera lorsque le vaccin sera validé c'est gentil pour la gamine on apprend qu'en angleterre on a suspendu le test d'un vaccin qui dans l'un des premiers volontaires est tombé malade on apprend aussi que sur youtube en parallèle la même semaine sur youtube pour la première fois youtube a censuré une vidéo de l'institut hospitalier universitaire de marseille donc l'institut du docteur raoult donc nous avons découvert que les gestionnaires des réseaux sociaux connaissent mieux la médecine que l'un des épidémiologistes les plus chevronnés au monde c'est le monde dans lequel nous vivons probablement que ces gens connaissent mieux et la médecine et la politique et la morale et l'éthique que nous dans la mesure où eux ils réalisent en bourse essentiellement pas dans les faits des profits de plusieurs milliards ou dizaines de milliards tous les trimestres tous les semestres grâce à leurs réseaux sociaux tandis que nous ben on doit gagner à la sûre de notre front chacun de nos francs ou euros c'est ainsi que cette semaine encore monsieur zuckerberg le patron de facebook nous a annoncé que attention quel que soit le résultat des élections américaines on mettra des semaines à compter donc nous allons prendre les devants nous les gens responsables qui dirigeons les réseaux sociaux pour éviter les émeutes pour éviter la surenchère pour éviter les effets d'annonce autrement dit ce qu'il nous dit c'est que nous allons censurer nous allons tailler la communication des réseaux sociaux selon nos idées nos convictions nos besoins peut-être que monsieur zuckerberg est un partisan secret du président trump nous ne le savons pas en tout cas ce qu'il dit c'est que il va intervenir lui personnellement avec ses tâches de rousseur et ses 30 ans comme un facteur électoral dans les élections américaines c'est intéressant comme moment un livre d'ailleurs vient de paraître aux états unis qui montre que qui semble être assez assez bien documenté que les réseaux sociaux les principaux réseaux sociaux ont absolument le pouvoir la faculté de complètement retourner le résultat des élections à venir qui comme on le sait même s'ils opposent deux deux personnages qui sont au bord de la sénilité qui sont en tout cas très fatigué sont peut-être l'événement au sens politique l'événement au sens public le plus important au monde en cette année 2020 et dont j'ai comme comme cette intuition dont va dépendre beaucoup le traitement dont nous mêmes seront gratifiés à partir de à partir de novembre décembre du point de vue de ce qui nous intéresse et qui nous concerne au premier chef c'est à dire la restriction de nos libertés à cause de cette terrible épidémie qui nous frappe et qui est si terrible que cette semaine le conseil national suisse enfin le parlement suisse a voté pour l'octroi des pleins pouvoirs à l'exécutif suisse donc au conseil fédéral jusqu'à la fin 2021 en gros en d'autres termes le parlement suisse s'est oblitéré lui-même il s'est disqualifié lui-même il s'est mis en congé pour laisser à l'exécutif la responsabilité de la gestion d'une crise d'une épidémie qu'il va font forcément puisqu'on va avoir une loi kovid jusqu'en fin 2021 il va bien falloir entretenir l'objet de cette loi comme on entretient un bœuf brésé sur le feu vous imaginez que quelqu'un constate au bout de trois mois une fois que cette loi est votée donc où l'exécutif le conseil fédéral au mépris de toutes les traditions du pays qui se veut le plus démocratique du monde prend des décisions évidemment concertation parce que en suisse on est c'est pas c'est pas une dictature il faut quand même pas il faut quand même pas dramatiser la suisse n'a jamais été une dictature sévère ça a été du c'était plutôt un consensus mou je ne doute pas que tout le monde sera d'accord sur ce qui ce qui va se passer puisque tout le monde est déjà d'accord la loi était votée à enfin le préavis l'entrée en matière a été votée à 10 contre 1 170 173 pardon députés au conseil national contre 18 donc ça veut dire que tout le monde est d'accord et les 18 étaient d'un seul parti du décès qui est de toute façon le parti qui dit non donc tout est évident donc ce sera pas une dictature façon sud américaine ou façon allemagne années 30 mais enfin les institutions seront se sont suspendues elle même pour une menace qui à l'heure actuelle n'arrive toujours pas enfin n'arrive plus à remplir les salles d'hôpitaux alors imaginez qu'on se rende compte que d'ici je pas moi d'ici un mois ou deux que les autorités investies des plaintes des pleins pouvoir se rendent compte par tous les rapports de tous les médecins de tous les hôpitaux de tous les épidémiologistes et même des modélisateurs informatiques des céfadas du genre nil ferguson qui ont annoncé un demi million de morts pour la grande bretagne il ya quelques mois imaginer qu'ils apprennent que non vraiment franchement il n'y a plus il ya plus les hôpitaux sont vides cette cette contamination provoque des gros rhumes on n'y arrive plus vous croyez que ils vont dire bon ben voilà on a pris les pleins pouvoirs pour rien ben non donc nous allons forcément avoir des récidives des deuxième troisième quatrième sixième vague du coronavirus et probablement que n'importe quel corona qui passe va faire fonction d'épouvantail de service attendez attendons nous y et préparons nous à cette à cette pièce de ionesco cette comédie absurde en philosophe pendant ce temps je disais monde le monde tourne le la suède par exemple on a tellement parlé de l'expérience suédoise en terme de coronavirus qu'on n'a pas parlé du reste en suède vous avez aujourd'hui des émeutes qui est des émeutes qui sont liés à la migration qui sont liés à à la perte de contrôle de la rue par les autorités suédoises qui sont en train de devenir chroniques qui sont extrêmement violentes on n'en parle pas parce que le coronavirus recouvre tout d'un voile d'hygiène y compris tous ces problèmes qui jadis nous occupait au premier chef quand nous étions quand nous ouvrions la télévision la radio je sais pas moi le chômage la difficulté des jeunes à retrouver un emploi aujourd'hui imaginez vous sortez d'une université ou d'une formation quelconque y compris en suisse où on n'a jamais eu vraiment du chômage et bien il paraît qu'une trentaine de pour cent j'ai essayé des chiffres varient mais les 30% des jeunes cherchent un emploi les problèmes économiques les problèmes de santé tous les problèmes de santé qui ont été repoussés les problèmes qui sont suscités par le fait que les gens ne veulent pas s'annoncer pour des bobos divers dans les hôpitaux auprès de leurs médecins par crainte d'être testé et donc éventuellement mise en quarantaine enfin en confinement même bref pour des sans même avoir de symptômes parce que ils auraient été testés positifs donc tout est perturbé mais il n'y a qu'un seul sujet d'ailleurs on me reproche quelquefois quelques lecteurs m'ont reproché mais enfin pourquoi vous occupez uniquement enfin uniquement non mais enfin principalement du coronavirus ben allumer la radio par rapport à notre occupation avec le coronavirus vous êtes à 100 fois plus il n'y a pas de bulletin de nouvelles sans ça alors que je répète plus personne n'en meurt dans nos pays les gens meurent de beaucoup d'autres choses et on n'en parle pas donc cette comédie de l'absurde il faut bien vivre avec on n'a pas le choix et j'ai observé une chose ce sera c'est l'un de mes sujets c'est un de nos sujets de l'antipresse de cette semaine j'ai observé une chose deux choses deux écueils deux pièges dans lesquels il faut jamais tomber ou du moins essayer de ne pas y tomber l'un c'est de se brouiller avec les gens de devenir misanthrope de se mettre en marge de la communauté humaine parce qu'on les trouve trop con cela m'est arrivé et c'est de mon propre cas que je parle je suis chrétien orthodoxe je suis allé à la liturgie et quand j'ai vu que dans l'église je suis allé qui est dans un pays ma foi un canton suisse où on est très strict sur le port des masques quand j'ai vu que ben on prenait les noms les numéros de téléphone et on oblige les gens à porter un masque à l'église ah j'ai dit non dans le christianisme le visage en tout cas le christianisme orthodoxe le via le visage que nous affichons et la traduction de notre âme c'est pour ça que nous sommes tellement battus nous les chrétiens depuis depuis l'origine pour pouvoir représenter le visage humain ce qui ont un petit peu de lutte l'histoire de des religions savent qu'il ya une très grande un très grand conflit appelé le conflit des de l'iconoclasme entre ceux qui étaient pour la représentation du visage du christ des saints et ceux qui disaient que non il fallait pas les représenter afin la manière par exemple de l'islam ou du judaïsme et dans le christianisme à une toute petite à une toute petite marge près à un moment donné ben les iconos enfin les les iconographes ceux qui voulaient la représentation gagné et depuis nous représentons les visages visage pour un médecin c'est extrêmement important devant la tête qu'on fait et pas seulement les yeux il n'y a que les algorithmes d'identification d'identification par par l'intelligence artificielle qui vous qui paraît-il réussissent à vous identifier uniquement par la moitié du haut de votre visage les autres non l'humain ne peut pas lire uniquement par vos yeux et là vous allez même à l'église en cachant votre visage j'ai dit non je peux pas je suis resté dehors et puis après je me suis dit est ce que c'était la bonne chose à faire est ce que on peut faire bande à part dans la communauté humaine regardez là j'ai un livre de magnifique compagnons éternels de dimitri mérychkovski qui était un grand philosophe un grand écrivain de l'émigration russe des années 20 et 30 et qui a consacré un très beau chapitre de ce livre sur ses compagnons ce ceux qui le soutiennent à marc aurel marc aurel ceoïcien et qui rappelle que du temps du vivant de marc aurel le problème ne se posait pas de manière très différente par rapport à ceux que nous connaissons aujourd'hui je vous lis l'idée de la mort le poursuit c'est la crainte que nous connaissons bien qu'il jamais ne s'apaise et ne se laisse repousser elle a poursuivi les romains de la décadence je précise les romains de décadence pas ceux d'avant qui manquait de foi et maintenant après un long répit elle s'est réveillée elle poursuit les hommes du 19e siècle parce que ce livre date du tournant du 20e quel que soit leur tempérament à quelques nationalités quelque opinion qu'ils appartiennent que ce soit un baudelaire à cloche d'église que ce soit un baudelaire ou un léopardi un bayron ou un tolstoy un flaubert ou un nibsen et plus loin il ressent donc marc aurel ce qui est commun à tous les hommes de cette époque je parle de pratiquement 2000 ans en arrière aux païens comme aux chrétiens la lassitude de la vie le désenchantement après tant de tentatives faites par l'humanité pour obtenir la liberté et l'égalité sur la terre ne compte pas pouvoir jamais établir la république de platon écrit-il les représentations données à l'amphithéâtre et sur d'autres scènes du même genre t'importunes parce qu'elles sont toujours pareilles et que l'uniformité de ce spectacle finit par t'en dégoûter il doit en arriver autant toute ta vie car en haut comme en bas tout se passe et se produit dans le monde avec une perpétuelle uniformité jusqu'à quand donc j'ai parfois le sentiment quand je réfléchis à ce qui nous arrive à l'absurde à cette comédie à laquelle nous plions si facilement que nous nous y plions que nous y avons consenti par lassitude parce que nous avons tout essayé parce que le 20e siècle 19e 20e siècle était le siècle toutes les expérimentations de toutes les de toutes les expériences artistique philosophique politique évidemment et puis que maintenant finalement tout nous est indifférent alors on vous dit mettez un masque mais au moins ça veut dire quelqu'un s'occupe de vous quand on vous dit mettez un masque parce que nous savons ce qui est bon pour vous même si la métier l'expérience des médecins et même l'emballage de la boîte de masques vous dit que non les masques ne vous protège pas c'est écrit sur les emballages des masques ne vous protège pas contre les maladies virales mais enfin vous devez porter quand même si vous n'avez pas ce masque là vous pouvez faire prendre un masque de tissu quelconque et puis le porter toute la journée deux jours trois jours quitte à en faire un bouillon de culture mais personne ne s'en occupe de ça l'important c'est que vous l'ayez sur le nez donc l'important c'est que vous ayez l'accessoire de théâtre sur le nez non pas la protection réelle parce que personne ne s'occupe de vérifier si c'est une protection réelle donc nous nous plions à un théâtre la question c'est de savoir pourquoi et peut-être nous sommes lassés de penser par notre tête de créer de vivre même commun l'idée de la mort au temps de Marc Aurel parce qu'elle nous poursuit par phase par cycle depuis que l'humanité existe l'église est l'ecclésiaste vanité n'est vanité tout n'est que vanité et la civilisation l'humanité vivante elle se construit en reluttant contre cette idée aujourd'hui nous sommes peut-être dans un creux parce que sinon quelle que soit l'autorité personne n'aurait accepté ce statut infantilisé ce statut muselé ce statut assez ridicule qu'on lui fait adopter y compris pour les 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 potentats les hommes politiques qui se mettent des masques quitte à comme monsieur le président macron quitte à s'étouffer avec on a vu cette vidéo assez incroyable d'emmanuel macron parlant devant des lycéens et qui s'étouffe dans son masque il dit donnez moi un autre donnez moi un autre plus léger s'il vous plaît si possible en dentelle parce que c'est pas respirable et lui il n'a que cinq minutes pour le porter peut-être un quart d'heure et tandis que les lycéens qui le parlent bah c'est toute la journée théâtre de l'absurde Ionesco Zinoviev et l'autre idée donc ça c'est une des idées qui me qui me sont venues les dangers dans lesquels nous pouvons tomber donc de détester nos prochains alors que c'est justement pas ça qu'il faut faire il faut pas entrer en guerre on peut pas entrer en guerre avec l'humanité il faut partager le destin des gens nous avons un destin commun et l'autre idée c'est de se laisser prendre au piège de ses propres pensées alors l'article que j'ai écrit pour cette semaine traite de ça c'est à dire un moment donné je n'entre pas dans les détails ce sera dans l'antipresse j'ai eu des informations qui m'ont fait penser que voilà le tableau est en train de se construire je sais je vois à peu près je vois à peu près comment le piège s'est refermé comment il était construit qui le qui l'a voulu et j'ai des preuves de ça des preuves matérielles et puis après tout avec ces preuves en main devant mes yeux je me suis demandé est ce que ce sont vraiment des preuves et si ce sont vraiment des preuves c'est à dire si c'est vraiment l'arme du crime qu'est ce que je peux en faire quand vous apprenez que quelqu'un que je sais pas vous apprenez que vous êtes vous entouré dans le vous êtes entouré vous vivez dans le crime et le mensonge tout le monde autour de vous participe à une c'est un thème de littérature assez fréquent surtout dans la littérature fantastique la littérature d'horreur vous apprenez que tout le monde autour de vous participe à une comédie macabre à des rituels horribles vous allez faire quoi ? la réponse n'est pas aussi évidente qu'elle le paraît dans les films donc c'était un petit peu ma méditation de la semaine cette semaine notre ami Eric Werner a également développé une 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 méditation une pensée à la fois très générale et très bien circonstanciée sur le phénomène du loup les suisses vont voter le 27 septembre sur une loi qui aménage la gestion de la faune en Suisse et qui notamment précise dans quelles conditions on peut tirer un loup et on se rend compte et ça fait des années qu'on se rend compte que le loup c'est une sorte de vache sacrée pour une certaine élite si j'ose dire en Suisse une certaine un certain establishment plus ou moins écolo plus ou moins bien pensant qui pensent que le loup c'est il faut absolument pas toucher au loup et Eric Werner s'est demandé mais est ce que c'est vraiment une bête aussi inoffensive est ce que c'est vraiment une bête qui mérite autant de protection et surtout pourquoi il faut pas toucher au loup et pourquoi par exemple le loup est protégé pas d'autres espèces donc je vous laisse découvrir les une méditation extrêmement profonde d'Eric Werner sur cette question nous avons une présentation cette semaine d'un livre extrêmement important qui vient de parler de paraître et dont vous allez peut-être pas entendre souvent parler dans les grands médias parce que justement les grands médias ont déjà annoncé que probablement que probablement il n'en parlerait pas c'est le livre de jacques beau jacques beau est un spécialiste du renseignement un homme du renseignement suisse qui a publié un gros ouvrage intitulé gouverner par les fake news aux éditions max milot tout d'un coup on voit que des journalistes en suisse disent ah ben non on peut pas en parler parce que vous voyez conspiracy watch vous savez c'est ces inquisiteurs de la bien-pensance qui donnent des notes aux auteurs ou au site sur le degré de conspirationnisme dont ils font preuve ils ont déjà décrété que jacques beau qui était toujours invité des médias lorsqu'il s'agissait d'expliquer le dessous de cartes les coulisses des situations internationales ben jacques beau est maintenant devenu un un conspirationniste il n'entre même pas en matière ils n'ont pas lu le livre il n'entre même pas en manière matière simplement lorsqu'il dit que on a fabriqué des la narration par exemple sur la situation en syrie ben du moment que vous le dites quel que soit par ailleurs les arguments que vous pouvez avancer vous êtes déjà un conspirationniste ça va de soi vous voyez à quel genre de paysages médiatiques quel genre de paysages d'information nous avons aujourd'hui à faire Il est d'autant plus important et c'est l'exercice auquel je me suis livré moi même non seulement d'essayer de d'avoir les yeux ouverts de prendre les informations de tous les côtés d'où l'on peut mais il est aussi très important de soumettre sa propre pensée le penchant l'inclinaison de sa propre pensée à un examen de temps en temps c'est ce que j'ai fait cette semaine parce que vous savez les psychologues l'ont abondamment étudié en général on cherche et l'on sélectionne même inconsciemment les informations les arguments qui ne vont pas dans le sens d'une construction plus riche plus subtile de notre vision du monde mais plutôt dans le sens d'une illustration de ce que nous pensons déjà donc je me suis demandé si dans les informations que j'ai recueillis ces derniers temps il n'y en avait pas qui m'avait fait plutôt pencher du côté assez irrationnel de l'illustration de mes thèses plutôt que du côté de la vérité donc c'est un petit un petit reset pas le grand reset de l'élite économique mais un petit reset auquel je me suis livré en livrant évidemment à mes lecteurs également d'une certaine manière la structure de ma pensée la manière dont je raisonne je ne vais pas être très long aujourd'hui je vous signale que demain demain samedi donc le 12 il y a une manifestation à Genève devant la place des nations contre la dictature sanitaire je vais m'y rendre je vais je veux voir qui sont les gens qui manifestent je veux voir ce qui les motive je veux voir quels sont leurs arguments je veux voir leurs yeux leur expression les yeux et le visage sont l'expression de l'âme et non pas les arguments en général et très souvent les arguments que les gens servent sont souvent le contraire de ce qu'ils pensent vraiment et en tout cas sont très éloignés de la nature même de leur vie intérieure donc j'aimerais voir des gens en vrai voir pourquoi ils s'opposent est-ce que ce sont comme le disent les médias systématiquement des gens d'extrême droite est-ce que ce sont des simples citoyens est-ce que ce sont plutôt des intellectuels est-ce que ce sont plutôt des gens des professions manuelles est-ce que ce sont plutôt des femmes il paraît que dans les mouvements qui s'organisent un peu partout les femmes sont une majorité pourquoi les hommes sont moins incommodés par la dictature ou par le sentiment de dictature que les femmes donc voilà je compte voir ça peut-être que je vais s'il y a lieu je rajouterais peut-être un petit chapitre à l'antipresse si j'arrive à le faire et je vous souhaite donc de lire avec bienveillance, avec patience et avec discernement nos digressions de cette semaine sachant que ce ne sont que nos points de vue sur cette crise sur le monde, sur ce qui se passe, sur le monde qui va comme il va et en soulignant toujours que si nous citons autant les auteurs du passé comme je viens de le faire avec Marc Aurel et avec Dimitri Mérychkovski si nous nous référons à la littérature si nous nous référons à toute notre tradition historique comme l'a fait Éric Werner avec sa magnifique relation des origines de la France contemporaine du grand livre de Dipolitaine qui date du 19ème siècle c'est parce que le seul moyen de garder la raison, le seul moyen de rester droit et de ne pas succomber à la panique et à la désagrégation de la personnalité à laquelle nous sommes exposés aujourd'hui c'est de nous situer dans une verticalité historique que ce soit la verticalité de notre relation à notre histoire, notre identité à notre famille, à l'héritage que nous avons reçu de nos ancêtres et de nous rappeler que quel que soit le problème auquel nous avons affaire aujourd'hui et même s'il est formulé d'une manière rationnelle, scientifique, modélisée, internetisée et bien des humains comme Marc Aurel l'ont connu bien avant nous et ils y ont apporté leurs réponses et l'humanité n'a pas cessé de vivre, de prospérer, de se battre, de baiser, de jouir, de manger, de rire et de pleurer depuis la nuit des temps donc voilà, je vous souhaite un très beau week-end chez nous il fait un temps magnifique en Suisse nous avons un lac magnifique qui absorbe à mon avis, pour moi en tout cas, toutes les énergies de l'angoisse et de l'appréhension et je vous souhaite surtout, outre la lecture de l'antipresse, de lire de très bons livres, de voir de très bons films, d'écouter de très bonne musique et de resserrer, de profiter de cette situation exceptionnelle pour resserrer tous les liens qui vous paraissent importants avec vos proches, avec vos amis à la semaine prochaine